Musique Le chemin vers une coupe du monde, cela ressemble parfois à l'enfer. Un terrain vague au milieu de nulle part. Le thermomètre flirte avec le zéro degré, une fine pluie transperce les corps. Mais ces jeunes femmes s'entraînent, encore et encore. Ici, on ne se plaint pas. Peut-être ne les connaissez-vous pas, mais elles sont des sportives de haut niveau. Leur sport, c'est le football. Et elles sont en équipe de France, au même niveau que Johan Gourcuf ou Thierry Henry. Elles sont ici pour s'entraîner, gagner leur match contre l'Irlande du Nord, se qualifier pour la coupe du monde. Les mêmes enjeux sportifs que les hommes de l'équipe de France. Allez, dynamique, dynamique ! Les mêmes enjeux, mais elles n'ont ni la reconnaissance, ni les moyens. Oh, ça fait trop mal. J'ai mis le cul, ça sent tout rouge. A vouloir jouer au foot, qu'on se le dise, ces femmes sont des combattantes. Allure adolescente, Hernan Chalant. Mais attention, il ne faut pacifier. Ce n'est pas des chambres, là. Est-ce que c'est ? Il y a une étage. Il n'y a rien de ne pas rentrer. Parce que je n'ai pas de carte. Il y a quelqu'un ? Excusez-moi. Elles sont où les chambres des joueuses de l'équipe de France ? Gaëte Antinay est attaquante dans l'équipe de France de football. On ne peut pas faire ça. D'accord. Minuit et demi. Toujours pas coucher. Bonjour. Enfin arrivée. Oh, c'est gross. Elle vient chercher sa poche. Bonjour. C'est comme si tu étais contente de moi. T'as mangé ? Oui. J'allais te ramener un plat de repas, mais... Il me paraît que c'est propre et rangé. Mais j'ai fait remarquer que quand tu n'étais pas là, ça ne sentait pas mauvais les pieds. Lors de chaque sélection, elle partage sa chambre avec sa coéquipière, Corinne Franco. On est dans la même chambre depuis qu'on est arrivé en sélection et ça se passe bien, donc on continue. Je pense que les autres aussi. On se met par affinité. Après, même si on ne l'aime pas, on fait comme si on l'aimait bien. On ne s'aimait pas trop quand on jouait l'une contre l'autre. Deux copines avant tout, mais celle-ci parle de crampons avant d'aller dormir. Mais non, ça, c'est thermon. Mais non, c'est soft. C'est des crampons. À Suisse, on est sur la chaussure. Grâce à la petite pince en or. Clac, clac. Tu vois, déjà, entre celui-là et celui-là, ça, c'est du plastique. Mais ça, c'est des moulets. De vraies footballeuses qui assument. Mais non, regarde, ça n'a rien à voir. C'est ceux-là, moi, que je veux. Moi, c'est plus pour les garçons, les crampons. Moi, j'aime bien bricoler aussi. Non, ça me dérange pas. Bricole girl. C'est pour des chaussures de foot, alors on va dire que c'est pour les deux. C'est beau. Pour en faire des roses. Une bande de copines qui s'amusent, pas seulement. Une sélection en équipe de France, c'est du sérieux, comme chez les hommes. Donc voilà ce qu'on va vous présenter. Dans quelques heures, match France-Irlande du Nord. Une rencontre importante, la clé, une qualification pour la Coupe du Monde. Cette équipe d'Irlande a été très largement dominée et a commis de nombreuses fautes défensives. Donc l'équipe, elle joue en 4-2-3-1, 4-5-1, donc voilà. Une chose, à mon avis, que l'on pourra largement utiliser, c'est ce resserrement côté ballon, à mon avis, un peu exagéré. Dans cette salle, les meilleures joueuses du moment. Comme les hommes, on leur remet le fagnon officiel de l'équipe de France et le maillot de la Fédération française de football. Des maillots remis par celui qui les a choisis, alors qu'elles n'étaient encore que des enfants. Ah, on a démarré notre carrière ensemble. C'était capitaine, déjà leader. Dans l'équipe, il y a Camille, l'une des meneuses du groupe. Toujours la pêche, toujours l'envie de gagner. Un gros, gros classement. Non, on n'avait pas été top, mais bon. Mais bon. Merci. Écoute, continue à garder tes qualités de jovialité et de battante. Corinne, je l'avais vue en couple national. Et puis Corinne, la copine de Gaëtan, tout en simplicité. C'est juste après, juste avant. 17. Ah, Gaëtan, nous, on s'est rencontrés aussi. Gaëtan, la passionnée et un peu dilettante. Petite anecdote, elle avait été prise par la patrouille, tu te souviens ? Elle t'avait prise en flagrant délit. T'avais dépassé l'heure du couvre-feu. Donc, je n'irai pas plus loin, mais c'est étonnant. Et enfin, Sandrine, discrète et timide. A 37 ans, elle est pourtant la joueuse la plus capée de l'histoire du football. Je suis assez admiratif. Le rituel est le même que chez les hommes, tout en respect du protocole. Une équipe de haut niveau qui porte les couleurs de la France. Pourtant, dans l'envers du décor, rien n'est aussi simple. Bonjour. Le quotidien de la grande championne Sandrine Souberan, c'est une école maternelle dans laquelle elle doit se rendre chaque matin. Bon, voilà, là, c'est un endroit hyper calme pour l'instant, qui va devenir tout à l'heure un grand brouhage. Et là, on va aller récupérer des enfants qui mangent à la cantine. Il y en a une partie qui va les manger et une partie qui va les deux. Sandrine travaille ici. Elle est animatrice. Et à chaque fois qu'elle revient, après un déplacement en équipe de France, c'est la même chose. Les questions fusent. Salut ma petite, ça va ? J'étais allée jouer au foot. Il fallait que je travaille, donc quand je suis arrivée à Julesy, on m'a proposé de travailler avec les enfants. Mabour, Charles, Josias, Anna, Justine et Benoît. Coucou, salut, ça va Benoît ? C'est ce qu'il y a de ça. Salut ta maman. Josias, attends, t'as fini, Fabrice ? Vite ton assiette dans le plat. Pourquoi j'étais pas là ? Ben parce que j'étais partie jouer au foot. Sandrine ne répond que d'un mot. Sa passion est très discrète. Même lorsque ses collègues l'amènent sur ce terrain. Bravo, t'as une station ? Merci. Allez, allez vous amuser. 6-0 ? Ouais, 4-0. Je sais qu'elle s'entraîne beaucoup. Je sais qu'elle a des matchs, non, qu'elle a des entraînements pratiquement tous les soirs et après. Et pourtant, l'animatrice se révèle sur un terrain de foot. Les collègues de travail qui ont réussi à percer à jour son secret n'en reviennent toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis allé à un match du début de l'année et je me suis pris au jeu, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais des a priori d'un mec con. C'est-à-dire que le foot c'est pour les mecs et puis les filles jouent à la corde à sauter. Voilà. Et j'ai vu justement Sandrine se faire sévèrement tacler au Parc des Princes. Elles font pas semblant. Les protèges tibias, on les entend, même des gradins. C'est Dimitri, là, là, là. Là. Voilà. Mais non. En fait, contrairement aux hommes, ce qui permet à Sandrine de gagner sa vie, ce n'est pas le football. Je suis animatrice, directrice. Enfin, je m'occupe des enfants sur le temps périscolaire, en fait. Tu réponds pas à footballeuse. Non, du tout. Du tout, du tout. C'est pas mon métier. J'ai passé mes diplômes pour entraîner. Je vais continuer encore cette année. Je sais pas. Je sais pas si réellement je suis faite pour ça. J'aime bien être noyée dans la masse. Donc là, entraîner, ça serait être sur le devant de la scène. Je sais pas trop. Pour l'instant, j'y ai pas trop pensé. Au revoir. Salut. Le travail s'achève à peine. Mais la journée est loin d'être terminée. Quelques minutes à peine dans son petit appartement avant de repartir. Dans sa chambre, rien n'indique que cette femme est différente d'une autre, mis à part un maillot. Je l'ai depuis novembre. C'est le maillot où j'ai égalé, non, où j'ai dépassé d'ailleurs le record de Lilian Thuram. Ce record, c'est 143 sélections en équipe de France. Énorme, mais pas question de prendre la grosse tête. En vrai, en gros, dans ma vie, voilà, si vous voyez tous les jours, ben, en fait, ça change pas grand-chose. Parce que quand vous vous promenez dans les rues de Juvisi ou que vous venez sur mon travail, mon lieu de travail, en fait, peu de gens en parlent. Ça reste confidentiel, quoi. Car Sandrine gagne le même salaire que ses collègues de travail. Elle mène la même vie, toute simple. Je côtoie des gens, des parents qui viennent chercher leurs enfants, qui vivent sur un salaire comme le mien, à 5, à 6, à 7. Alors, c'est très loin du football, c'est très loin de l'équipe de France, c'est très loin du folklore. C'est juste essayer de vivre. Alors, quand je vais au foot, entre guillemets, waouh, enfin, tout est beau, tout est... Mais justement, je relativise drôlement avec tout ça. Chaque soir, à 19h30, une seconde journée s'amorce, celle de la passion. Sandrine, soube pour les intimes, va s'entraîner sur un terrain voisin. Son club, c'est le FC Juvisi, historique et convivial, amateur, mais exigeant. Le prochain match, c'est contre le PSG, en championnat de France. Pour le moment, Juvisi est bien placé, même en amateur, ses filles ont la pression. Elles en ont pris un coup, là, que je leur dis, à nous de faire, d'appuyer là où ça fait mal. Nous, pareil, on est sur une bonne montée. Il faut qu'on continue. C'est un match, on ne va pas se leurrer, c'est un match important pour nous, au niveau des points. Si on gagne le PSG, on va souffler. Mais je pense que si, en plus, nous, si on les bat, psychologiquement, je crois qu'on va leur remettre encore une claque. Et les matchs suivants, ça va être difficile pour elles. Allez, c'est parti ! Allez, ça joue, ça joue ! On n'oublie pas le thème, on glisse bien à côté des ballons. Demande, demande, Zval ! Changez de rythme quand vous demandez ! Mouvement ! Voilà ! Bien fixé, bien fixé ! Elles travaillent ou elles sont étudiantes, ça dépend. Dès qu'elles ont fini leur travail, elles rentrent chez elles, elles préparent leur sac et puis elles se reposent. Une petite heure, je ne sais même pas, pour certaines, pas du tout d'ailleurs. Resserre, 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 verte, resserre là-bas ! Elles viennent les lundis, mardis, mercredis, vendredis, 19h30, 21h, s'entraîner. Je pense qu'on pourrait faire plus si elles ne travaillaient pas. Donc il faudrait qu'elles aient un statut de joueuse fédérale, c'est-à-dire qu'elles fassent que ça. Mais pour ça, il faut avoir de l'argent. Et ici, il n'y a pas d'argent. Tout le monde est bénévole. Les joueuses de Juvisy viennent chercher ici autre chose. Ne perds pas, ne perds pas, voilà ! Ne perds pas, ne perds pas, c'est pas perdu. Allez, allez ! Au bord du terrain, il y a Gwenaëlle, une joueuse blessée mais fidèle, et Rosa, une supportrice invétérée, admirative des efforts des joueuses. On aime être là. Même si, rien que de les regarder, moi, ma soirée, elle est comblée. Et puis on est fiers quand même, quelque part. C'est une fierté d'avoir des jeunes qui se battent pour un titre, pas parce qu'il y a de l'argent, mais parce qu'elles ont la compétitivité aussi en elle. Elles ont envie de montrer que sans argent, on peut faire beaucoup de choses. Top ! Amassez le matériel, les filles ! Un peu à l'écart, la doyenne Sandrine Souberan, pilier du groupe, sans en avoir l'air. Pour toutes, elle incarne un peu un football sans prétention, sans moyens, mais avec des valeurs. Mais les soupes, c'est une joueuse exceptionnelle. Tout le monde prend un exemple sur elle, sur son jeu, sur sa façon d'être. Elle est simple. C'est un modèle pour tout le monde. À la fin de chaque séance, toujours le même rituel. Les filles lavent leurs chaussures. C'est cela aussi, le vrai football. Ça fera les miennes, après ? Ouais. Les chaussures, il faut qu'elles brillent. Ça fait partie du truc, je pense, du plaisir. Un plaisir bien obligatoire. Lorsqu'on est une fille, il n'y a personne pour laver vos chaussures à votre place. Le club de Juvisy, c'est un peu l'incarnation du football féminin historique. Sans argent, sans moyens. Et pourtant, aujourd'hui, le foot féminin de haut niveau est en train de changer. Match allé, France-Irlande du Nord. Les combats de l'équipe de France commencent à attirer du monde. Alors ces femmes qui jouent au foot, cela fait même rêver les petites filles. À l'affût d'un regard ou d'une parole, Lila, future championne. Moi, j'en ai encore un autre, derrière, encore les années Cive. Ça fait 6 ans que je joue. Donc voilà, ça me plaît. Je compte un jour jouer en équipe de France. J'espère que je pourrai un jour. C'est encore un rêve pour moi, mais j'espère y accéder. C'est ma mère qui me suit un peu partout dans le foot. On suit partout, au Havre, Montargis, Chartres. Donc où va l'équipe de France, on y est. Une petite fille, en général. Moi, je l'ai mise à la danse au départ. Elle a fait 2 mois de danse, elle a arrêté en plein milieu. Pour me dire qu'elle voulait faire du foot. Et donc voilà, après, maintenant, je suis parce que je sais que c'est ce qu'elle veut faire. Et ce qui fait rêver les petites footballeuses, c'est cela. Jouer devant un millier de spectateurs, représenter la France. Et peut-être même passer à la télé. Pourtant, les spectateurs viennent d'abord chercher ici l'envers du foot masculin. Non, moi, le monde des affaires ne m'a jamais passionné. Les milliardaires sur un terrain de foot, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le football. Et puis c'est là que, quand on voit ces gamines-là sur un terrain, qu'on voit du vrai football. La femme et l'avenir de l'homme, elle est aussi l'avenir du football. Attention, Camille Abili, qui cherche, oui, Sonia. Allez, l'accélération de Sonia, ça passe. Elle a failli mettre contre ça. Magnifique Corinne Franco. Les Irlandaises qui se dégagent, mais pour pas longtemps. Avec une belle frappe de Sandrine Souberan, avec son pied gauche magique. Soub, elle revient bien en forme. Et surtout, les filles marquent, font du beau jeu, pour le plus grand plaisir des spectateurs. C'est pas terminé, Sonia encore est là. La frappe et le but ! Oh, il est beau ! Oh, Brigitte, tu peux l'amener les poules, vraiment ! Oh, c'est bien joué ! Je ne serais pas étonné que la pluie tombe lors des minutes qui viennent. Oh, c'est bien joué ! C'est superbe, cette frappe retournée de Marie-Laure de Lille. C'est superbe. Et le point de la France ! 6-0. 6 ou 5 ? 5. J'ai du mal à compter. C'est pas grave, parce que si on attend quelques minutes, on l'aura le sixième. Et elle marque contre Sonia ! Pour défendre ce ballon, c'est toujours très difficile, les ballons comme ça, dans le dos de l'adversaire. Cinquième match et cinquième victoire de l'équipe de France, un vaincu ! 6-0, score sans appel. Mais même avec une telle victoire, l'essentiel, c'est que les joueuses aient rencontré un public. Et leur travail n'est pas terminé. Maintenant, il faut assurer la promotion de leur sport, faire de la pub. Et pour les aider, pas de journalistes prêts à en découdre pour une interview. Leur travail de promotion a lieu ici, une réception organisée par la Ligue de football du Nord, dans la salle des représentants du football local, qu'il faut écouter sagement. Même lorsqu'ils ne savent pas qui vous êtes. Lors de chaque match, c'est la même chose. Il faut se montrer, se faire connaître. En plus de jouer, les footballeuses doivent encore être les VRP de leur propre sport. Un match comme aujourd'hui, l'objectif, bien sûr, c'est la victoire. Parce qu'on a une qualif pour la Coupe du Monde à gagner. Mais quand on joue des matchs comme ça et qu'il y a du monde qui vient au stade, il faut aussi produire du beau jeu et faire du spectacle. Donner envie aux gens de revenir. Parce que ça permet aussi de médiatiser notre discipline. Et on est sans cesse obligés de faire ça à chaque match. Donc voilà, même après avoir fait un bon match, on est obligés de se remettre en question et de repartir encore. Et de toujours se dire que même comme ça, c'est jamais assez. Et il faut toujours en faire plus. A l'extérieur de la réception, seuls quelques fans ont bravé le froid. Pour quelques photos, avec la buteuse Corinne Franco, la joueuse de l'Olympique lyonnais. Une des rares à vivre du football féminin. A l'Olympique lyonnais, on ne va pas à l'entraînement. On va travailler. D'ailleurs, il ne faut pas être en retard. Comme toutes les joueuses salariées du club, Corinne conduit une petite voiture de fonction. On a toutes les mêmes, alors c'est un peu... Non, ça va, les couleurs changent parfois, mais sur le parking, on bip pour voir laquelle est acquis. C'est marrant. On se passe partout, c'est bien. Tu me filmes pas en train de courir ? Je suis en retard. Sur le terrain d'entraînement, l'ambiance est internationale, comme dans les plus grands clubs européens masculins. Norvège, Suède, Etats-Unis, Suisse, Brésil, Costa Rica. Ça va, on dit ? Ça va cendrir ? Non, mais si on dit... Si on dit... Ah, si on dit genou ! Oui, je val... Non, 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 je val. Je val. On prend... Non, mais si on loupe, on prend une lettre. C, A, G, blablabla, et après. Mais on peut faire... Un exemple, comme on veut. Un exemple. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Allez, vas-y. Ici, les joueuses vivent du football, même si leurs salaires n'ont rien à voir avec ceux des hommes. Pas avec la tête. C'est une toux. Ah ! C'est mon joueur ! Elles en vivent bien. Le club a pour habitude de bien traiter ses joueurs et ses joueuses. C'est vraiment quelque chose dans la maison Olympique Connect qui est important. On s'occupe bien de ses joueurs et de ses joueuses. Et donc, à partir de là, elles ont de gros objectifs. Et puis, à côté de ça, en effet, il ne faut pas qu'elles se trompent aussi parce qu'on ne peut pas être rentière, certainement, de l'argent qu'elles vont toucher. T'es pas en jeu ! Vas-y ! A jouer, Christine ! Et surtout, elles ne doivent jamais oublier que si elles en vivent, ce n'est que grâce aux hommes. Voilà, c'est là, c'est là où il peut y être à Baudine ! Toutes... Allez ! L'équipe pro féminine aujourd'hui et tout l'ensemble du club dépendent d'abord et avant tout des performances. Et quelles que soient les structures de l'Olympique qu'on est aujourd'hui, dépendent d'avant tout des résultats des garçons. C'est une entreprise sportive, l'Olympique qu'on est avant tout. Voilà, Corinne ! Voilà ! C'est bien, Co ! Pour le club, la section féminine pro, c'est un investissement sur l'avenir. 4 millions d'euros en 2009. Une goutte d'eau dans le budget olympique lyonnais, mais qui permet aux quelques privilégiés comme Corinne de vivre une vie dont elle n'avait même pas rêvé. Papa ! Je pensais pas être pro parce que... La première fois que j'ai eu une sélection et qu'on m'a contactée pour aller au centre de formation, je savais pas qu'il y avait du foot féminin de haut niveau. Non, j'y pensais pas du tout. C'est super lourd ! Famille, amis, foot... Alors, moi, il y a des photos... Mon mari, on était en vacances en Espagne. Et après, il y a des photos quand je suis petite. J'étais un peu un garçon manqué, les cheveux très courts. Avec ma soeur, mon papa. Bah, en fait, j'avais un peu vraiment le visage... Enfin, la coupe d'un garçon. Donc, quand j'arrivais et que les dirigeants de mon club demandaient un vestiaire pour... On a une fille, ils disaient, elle est où ? Moi, c'est moi ! Donc, non, par rapport à ça, c'était un petit peu marrant. Mais sinon, j'ai jamais eu de soucis, que ce soit avec les garçons, les filles, à l'école ou en dehors. Car une fille qui marque des buts dans une équipe de garçons, elle devient vite populaire. Corinne, montant D1, est appelée en équipe de France. Une ascension bénévole, elle doit travailler pour survivre. Depuis qu'elle est à Lyon, la journée est un temps officiel de récupération. Corinne a encore du mal à y croire. Ça fait bizarre de rien faire de sa journée. C'est vrai qu'on se dit, il y en a qui travaillent beaucoup plus dur. Et financièrement, ils sont moins récompensés. Donc, ouais, ça fait bizarre par rapport à ça. Mais on le prend volontiers quand même, parce qu'on est content. Et on a quand même travaillé dur pour arriver là. On a couru des heures et des heures. Donc, non, voilà. Mais on a de la chance, il faut s'en rendre compte. Et la chance, pour Corinne, ce fut un simple coup de fil. Je crois que quand ils ont appelé, je crois qu'on était tous les deux. J'ai fait, c'est l'O.L. En France, on ne peut pas faire beaucoup mieux, même voir en Europe. C'était le but caché. D'essayer d'aller le plus loin possible, le plus haut. Mettre toutes les chances de son côté pour avoir des titres. Je pense que c'est dans des équipes comme ça qu'on a le plus de chances de réussir. Donc, non, je ne me cache pas, j'étais content aussi. J'étais fier et j'étais content. La fierté de joueurs au football au plus haut niveau, c'est à Clairefontaine qu'elle s'incarne le mieux. Le temple du football, le temple des hommes surtout. Lorsque l'on est une fille, ce n'est pas rien. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, je pourrais être en équipe nationale. Je me souviens de la première fois où je suis venue ici. Et chaque fois que j'y viens, c'est un honneur que de représenter son pays et d'être appelée ici à Clairefontaine. Et ici, à Clairefontaine, les filles sont enfin des athlètes de haut niveau, bichonnées, soignées, massées. Tous les équipements de Clairefontaine, elles en bénéficient, exactement comme les hommes. Et la fédé a aussi décidé de mettre les joueuses en valeur. Tu as juste à mettre du frère. Mais il faut qu'on se m'inquiète vite. Non, toi, oui, vas-y. Pas de bague, pas de montre. Je faisais du 42. Les mollets, c'est tabou. C'est tabou. C'est mon complexe. Il ne faut pas montrer ça. Oui, mais n'est pas comme ça, tu vas te faire tuer. Ce soir, shooting photo, en vue de la publication de plusieurs posters. L'image qu'elle donne, elle s'en soucie beaucoup. Et ce qu'elle souhaite montrer, c'est qu'elles ne sont pas des garçons manqués. Feu. Ça fait comme si on mettait des bancs. Il vit quoi, fait ? C'est un peu notre modèle en matière de mode. J'avais quoi ? Non, il est des bêtises. Elle est très mèche. C'est vrai que des fois, c'est pas évident parce qu'on nous demande d'avoir des positions spéciales et aussi de faire des sourires. Donc le sourire, parfois, il est un peu crispé. Mais bon, ça... Après, on essaye d'être le plus naturel possible quand même. Des photos d'elle diffusées à des femmes. Ces filles discrètes ont quand même du mal à y croire. Ça dépend si les photos, elles sont montrées, oui. Après, si les photos, elles restent dans l'armoire. Message personnelle. Mathieu. Mathieu, ça va rester dans l'armoire ou pas ? Non, on va les distribuer à tous les femmes, hein, vos nombreux femmes. La réaction ne rassure personne. Mais tant pis, les filles jouent le jeu. Relevez-vous un tout petit peu. Voilà. Eh, maman, c'est de là. Il y a une petite mèche. Non, je t'attends, ça coûte pas bon. Elles sont bien. Top. Elles sont top. Et elles jouent pas les stars comme certaines. Comme certaines. Comme certaines mannequins. De vraies femmes séduisantes, c'est une évidence, pas pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Déjà, pour la promotion du football féminin, je pense que c'est important. Parce que les gens ne sont pas forcément au courant qu'il existe une équipe de France féminine. Puis aussi, pour montrer justement que c'est une équipe féminine, parce qu'ils ont des fois des a priori. Donc je pense que c'est important de montrer qu'on est des femmes avant d'être des footballeuses. En plus, on en rigole. Donc ça va. On ne doit pas rester une heure à poser. Ça dure cinq minutes. Donc ça va quand même. Camille en est consciente, la France a encore beaucoup de travail à faire pour changer les mentalités. Si elle le sait, c'est qu'elle a déniché le paradis des joueuses de football, les Etats-Unis. Camille joue au FC Gold Pride, le club de la baie de San Francisco. Et tous les samedis soirs, un match, c'est cela. Un stade rempli à ras-bord, des spectateurs déchaînés. C'est un but ! C'est un but ! Et ici, le foot féminin a même ses stars. L'idole de tous, c'est Martha, la Brésilienne. Elle a saigné ma chaussure ! Merci beaucoup ! T'es vraiment fantastique ! T'es trop forte ! Merci ! Dans ce monde, aux antipodes de la France, Camille a trouvé sa place. Tous les matins, en route pour l'entraînement. Là, en fait, où on est, c'est à Pleasanton. Et on est plusieurs joueuses à habiter ici. Et on va à l'entraînement à Dunville il y a à peu près 20 minutes. Donc pour éviter que chaque fois chacune prenne sa voiture, on fait un duco-voiturage ensemble. Et donc on tourne à chaque fois pour la voiture. Donc aujourd'hui, c'était mon tour. Hey, Candice ! Yeah, I know ! I explain you, Candice ! Et après, on file à l'entraînement. Puisque ça commence à 10h, donc en général, on est là-bas vers 9h40. Mais si Camille a fini par céder aux sirènes de la Californie, elle a longtemps hésité. J'avais eu une opportunité, quand je jouais à Montpellier, de venir en université ici. Et c'est vrai que ça se passait super bien à Montpellier. On allait faire la Coupe d'Europe et tout, donc c'était difficile de partir. Mais après, je n'avais pas regretté parce que ça se passait super bien. Mais je me suis dit, ça peut être sympa aussi de venir là. Et puis la deuxième fois où j'ai eu l'opportunité, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai dit, il faut que je tente cette expérience. Ciao ! Rosie ! Arrivée sur le lieu de l'entraînement. Mais problème, ce matin, Camille a une douleur au pied. Salut ! Mais pourquoi tu bois à toi ? Parce que j'ai trop mal au talon. Et ça te fait mal au talon ou ailleurs ? Je n'arrive pas trop à savoir. Dès que tu te lèvais, ça t'a fait mal ? Hier soir, ça allait, mais ce matin, j'ai trop mal. C'est quand je fais ça. Aussitôt, une kiné vient à son chevet. Ici, les joueuses sont choyées. Quand tu fais ça, ça fait mal où ? Juste ici. C'est comme si c'était dedans. À l'intérieur ? Oui, un petit peu, oui. J'avais déjà un peu mal au talon. Je ne sais pas trop ce que c'est. It's OK. Et hier, en fait, un moment, j'ai taclé... Un moment, j'ai taclé et mon talon, il est resté coincé dans le sol. Et mon corps, il a continué. Donc, en fait, ça m'a fait... Ça m'a fait super mal. Et là, ce matin, j'ai du mal à marcher. Non, c'est OK. Not inside. Tu vas devoir marcher avec des béquilles. Les béquilles. Tu es sûre que j'en ai besoin ? Vraiment ? Peut-être pendant une journée. Mais bien sûr. Pas d'entraînement, aujourd'hui. Mais je le savais quand je me suis levée, ce matin. Ouais, non, c'est chiant, quoi. C'est vrai qu'en plus, tu ne peux rien faire, quoi. C'est ça, le problème. Tu ne peux rien faire, donc là, j'ai jusqu'à attendre. Mais bon, ça fait partie d'une carrière d'une footballeuse ou d'un footballeur. C'est vrai que c'est comme ça, quoi. Malheureusement, il y a des hauts et des bas. Et là, au niveau blessure, c'est vrai que c'est toujours chiant, quoi. Ce matin, la manager du club assiste à l'entraînement. Elle s'inquiète un peu de la blessure de Camille. C'est elle qui a misé sur la française l'année dernière. Camille était l'une des meilleures joueuses de la ligue la saison dernière. Elle jouait au club de Los Angeles. Nous avons été très intéressés par sa capacité à faire des passes, à marquer. Et on a pensé qu'elle serait un très bon élément dans notre équipe. Donc on a demandé à acheter Camille. Et le club de Los Angeles a accepté son transfert. Pour Camille, un nouveau pays, une nouvelle langue et surtout une nouvelle manière de jouer. La facilité, c'était de jouer en France dans un club où j'avais ma place. C'était facile. Là, tous les week-ends, je dois me battre pour essayer de commencer le match. Et c'est vrai que l'année dernière, surtout au début, c'était très difficile parce que le niveau était tellement plus intense et plus physique. Et c'est vrai que c'était vraiment difficile. Et il m'a fallu au moins deux, trois mois d'adaptation. Mon début de saison était moyen et c'est vrai que je suis montée un petit peu en puissance après. Oh, c'est un peu. Yeah, c'est nice. C'est vrai qu'ici, ce qui est super bien dans ce championnat, c'est que le niveau, il est très homogène. On ne peut pas savoir qui va gagner contre qui le week-end. C'est vraiment, des fois, on est même surpris. On croit qu'une équipe, par exemple, qui est première, joue contre la dernière, va gagner. Mais non, en fait, il y a tellement de bonnes équipes et des bonnes jouées. Ça dépend vraiment de la forme du moment, de plein de choses. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais savoir. C'est vraiment super intéressant. Ça change, je pense, des championnats européens. En plus, ça permet aussi, moi, en tant que Française, de progresser. Parce que jouer ici avec les meilleures joueuses et contre les meilleures joueuses, ça me permet d'évoluer mon niveau. Et c'est pour ça, surtout aussi, que je suis venue. Un environnement sportif stimulant, surtout lorsqu'il vous permet de côtoyer au quotidien la star des joueuses. Un, deux, trois, prime ! Elle prenait une chanson française. C'est juste... C'est juste le début. Vous pouvez le faire ici ou après ? Je ne me quitte pas. Elle a chanté, en fait, « Ne me quitte pas » à sa façon. Vous avez de la chanson. Oui, vous aussi. Non, je me dis. Ah, c'est vrai ? Je ne sais pas. C'est la meilleure joueuse du monde, au retard. Elle a été élue quatre fois meilleure joueuse du monde. Elle est impressionnante. Vous avez de la chanson ? En fait, c'est des maillots à signer pour, je pense, c'est pour les sujets des fans ou des choses comme ça. En fait, en général, ils remettent, donc on a plusieurs fois, on doit signer des maillots. C'est rien de spécial. Vous avez un pen ? Merci, partner. Vous avez de la chance. En moyenne, là, on a 4 000 à tous les matchs, donc c'est pas mal. En plus, le stade, comme il n'est pas très grand, comme c'est le stade en attente, donc c'est pas mal. En général, il est quasiment plein, donc c'est sympa, ouais. Ça change un peu, ouais. C'est comme avec les matchs en équipe de France. C'est bien, ouais. Ici, il ne suffit pas de bien jouer. Signer des maillots, être proche des fans, ça fait partie du travail. Camille s'est découvert un tout nouveau rôle, faire gagner de l'argent à son club, un club privé. Et ce qui a le plus étonné Camille lorsqu'elle est arrivée, c'est l'armée de commerciaux derrière les joueuses. Là, c'est notre centre de vente de tickets. C'est ici que nous essayons de vendre des tickets pour la saison, des tickets individuels, pour les groupes, beaucoup de produits. Comment ça va, Suzanne, pour le match de cette semaine ? Bien, bien, ça se présente bien. J'ai deux groupes qui viennent du club de foot de Mintinka. Ils essaient de faire une aide d'honneur pour les joueuses, donc elles viennent tôt. J'ai deux autres équipes que je dois appeler pour qu'elles puissent se joindre à elles. Super, bon travail. Et ici, ils doivent vendre pour cette semaine seulement 500 tickets. Donc on a neuf personnes qui travaillent à temps plein. Les gens doivent appeler, prendre la commande. Enfin, s'ils y arrivent, parce qu'il y a un gros, gros match de baseball au même moment. Donc, c'est un vrai challenge. Salut, John. Voici John Hooper. Il est chargé du marketing, mais son principal job, c'est la recherche de sponsors. En fait, il n'y a jamais aucun sponsor qui m'appelle. Alors, peut-être un sur plusieurs milliers, mais je dois essayer d'impliquer toutes ces entreprises. Je dois en fait arriver à voir quelle serait la plus à même de travailler avec notre équipe. Le club a réussi à attirer quantité de petites entreprises locales et surtout une grande marque de vêtements de sport comme principal sponsor. Cette marque n'a pas que des vêtements de sport. Ils ont aussi toute une ligne de vêtements pour tous les jours qui peut tout à fait séduire notre public. Des jeunes filles, des jeunes femmes. Donc, ça correspondait vraiment à ce qu'ils cherchaient. Grâce à tout ce travail, le FC Gold Pride gagne même de l'argent. Et peut payer ses joueuses entre 20 et 60 000 dollars par saison. Avec ce salaire, Camille pourrait largement avoir son propre appartement. Elle a préféré loger chez une famille d'accueil et vivre à l'américaine. Une nouvelle culture à assimiler. Je ne suis pas venue ici pour l'argent. Si j'avais vraiment voulu rester pour l'argent, je serais restée en France. Au début, quand j'ai commencé à jouer au foot, je ne me suis pas dit « je vais jouer au foot pour gagner ma vie ». C'était vraiment une passion. Je ne pensais jamais en vivre. Et ça fait maintenant quelques années où ça m'aide, ça m'a aidée. Et maintenant, j'en vis. Donc c'est vraiment super, quoi. Tous les samedis, Camille accompagne à son match de football la petite fille de sa famille d'accueil, Anna, et s'amuse à décortiquer le jeu des petites américaines. Je crois que quand elles sont petites, elles veulent montrer qu'elles ont de la force, qu'elles bougent bien avec la balle. Et après, quand elles seront plus entraînées, elles se disent qu'elles pourront vraiment jouer ensemble. Mais surtout, ici, une petite fille qui joue au football, c'est la norme. Jolie ! On peut le voir, là, quand on regarde les petites jouets, justement, c'est vraiment un sport féminin, quoi. C'est comme nous, quand les filles, elles font, je ne sais pas, du volet ou du basket, enfin, personne n'a de préjugé, quoi. Eh bien, ici, c'est la même chose, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, par exemple, quand je dis « je joue au foot », c'est tout à fait normal pour les gens. « Ah, tu joues au foot, c'est génial, tout ça, ça leur perd un an. » Si en France, je dis « je joue au foot », mais ils me regardent bizarrement, ils disent « ah, mais tu joues au foot ». Les filles, alors, des fois, c'est les filles, mais ça joue au foot aussi. Enfin, il y a des questions, mais c'est les mêmes terrains, c'est plein de choses comme ça, alors qu'ici, c'est logique, quoi. Il ne faut pas que je marche pour pas aggraver le truc, alors. Tu ne vas pas pouvoir jouer. Samedi, je ne pense pas, non, ça va dire. Et c'est nouveau, alors, vous vous entraînez ici, maintenant ? Bah oui, parce qu'on a perdu le terrain. Ouais. De l'autre côté du terrain, Camille retrouve Philippe. Il est français, mais vit aux Etats-Unis depuis 25 ans. C'est lui qui dirige le club de la ville. Quand je suis arrivé aux Etats-Unis, j'ai entraîné une équipe de foot masculin. Je n'ai pas aimé. Parce que les garçons ici, ils ne savent pas jouer au foot. Et j'ai été introduit au football des jeunes filles à l'high school. Comment on dit high school ? Lycée, lycée. Le lycée ? Et j'ai entraîné une équipe qui a tout gagné aux Etats-Unis pendant presque sept ans, huit ans. On n'a jamais perdu un match. Ils ne savaient pas quoi faire. Je les ai entraînés comme Michel Hidalgo, Platini, Giret, Stigana. C'était très beau à voir. Je n'en doute pas. Tout le monde joue au foot chez les filles aux Etats-Unis. Les parents, ce qu'ils voient, c'est le futur pour les enfants. Ils pensent au collège. Et quand tu vas à l'université, tu dois avoir une bourse. Tu joues et tu vas être payé pour passer tes études. L'espoir de faire subventionner ses études grâce au sport a permis au football féminin américain d'exploser. Et ça aussi, c'est la base du football. Savoir jongler avec le ballon et les pieds, sans arrêt. Dans ce pays qui l'a adoubé, Camille Abilly est devenue une femme épanouie, avec un souhait que cela ne s'arrête pas. Mais la française le sait bien. Contrairement aux hommes, elle ne sera jamais une rentière du football. Comme tant d'autres avant elle, elle devra se reconvertir, trouver un métier. Cette vie de pro aux USA, Marinette Pichon l'a connue durant 4 ans. Depuis, elle a mis fin à sa carrière et est revenue en France pour vivre sa deuxième vie. Chez moi. Alors, c'est pas vous ça, c'est clair ? Non, mais moi j'aime la vie, je suis communicative. Le palmarès de Marinette, 112 sélections en équipe de France, meilleure joueuse de la ligue américaine. Jusqu'à 32 ans, elle n'a pensé et vécu que pour le foot. J'ai mis entre parenthèses mes études, au point où si je n'avais pas eu cette chance au foot, j'aurais galéré. Joue au foot, c'est bien, c'est chouette, on est encensé quand tout va bien. Et si un jour ça ne va plus, vous êtes tous oubliés. Donc c'est ça, la priorité c'est de se reconvertir professionnellement, d'être bien épanouie et puis d'avoir une bonne vie. Parce que sinon tu galères. Quand je suis arrivée des Etats-Unis, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient compétentes et qui m'ont aidée à m'orienter dans ma reconversion parce que j'étais un peu perdue. Moi j'avais l'intention de continuer ma carrière aux Etats-Unis et tout ça. Et bon... Ça a été un peu dur, mais ça va être ça au départ ? Ça a été super dur, j'avais l'impression que j'avais pu écrire, pu lire, pu rien faire. Là, tu rentres dans mon nom. Salut les filles, salut Carla. On va voir, on va aller voir, tu vois, ça va faire les cuillons. On est les winners, les posteurs. Moi, c'est ça que j'aime les gens. Il y a des posteurs partout, du sport, de... Sa reconversion professionnelle, Marinette l'a trouvée ici, au service des sports du Conseil Général de l'Essonne. Elle y organise des manifestations sportives. Bon, donc on a eu... Ça nous plaît vraiment parce qu'il y a une relation avec les partenaires. Ouais, c'est vraiment bien. Je n'ai pas eu de jeunesse, je ne suis pas allée en boîte comme tout le monde. Voilà, j'ai vécu une carrière pro, quoi. Tout en étant amateur, j'ai vécu avec des contraintes. Pas d'alcool, pas de sortie, pas de ceci, pas de cela. Enfin voilà, quoi. Donc super fatiguée, moralement, physiquement, juste envie de profiter des gens que j'aime et puis de vivre un peu, quoi. Il faut tout lâcher, il faut se lâcher. Jouons notre foot, vivons notre foot. Bon, Juvisy, on vit ! Aujourd'hui, Marinette ne joue plus du tout au football. Mais elle est restée fidèle à son club de cœur, Juvisy. Elle a même convaincu Adriana Carambeu de venir soutenir les joueuses. Elle s'investit vraiment dans le foot féminin. Et je lui disais tout à l'heure, parce qu'elle est très accessible et tout, elle me dit, tu vois, mais il n'y a besoin de personnes comme moi. Je dis, ben ouais, parce que si toi, par ta personnalité, ta notoriété, tu ne peux pas amener, drainer du monde, voilà, quoi. Ce sera vraiment difficile. Ça me fait mal au cœur pour les joueuses, parce que c'est vrai que ce n'est pas la même atmosphère quand on voit les stades remplis que moi j'ai vécu avec les garçons. C'est vrai que ce n'est pas la même chance, mais je suis là aussi pour ça, de parler, de passer le message, de dire qu'un match joué par les filles, c'est aussi beau, c'est aussi tactique, c'est aussi technique. Et j'ai envie d'inviter toutes les femmes pour venir s'amuser. Aujourd'hui, Marinette a un combat à mener, pour les joueuses d'aujourd'hui et pour celles de demain, pour que leur vie de joueuse et leur avenir surtout soient peut-être moins semées d'embûches que la sienne. Mais pour le moment, les filles de l'équipe de France sont concentrées sur leur objectif, la Coupe du Monde. Direction l'Irlande du Nord. Un hôtel, non loin de Belfast, le 6e match de qualif est pour demain. Mais ça commence mal, la pluie empêche de s'entraîner à l'extérieur. Le match est peut-être reporté, et cela n'arrange personne de devoir rester en Irlande. Je demande à Bruno, ça dépend de l'arbitre. Si l'arbitre dit qu'on joue vendredi, on joue vendredi. Non, vendredi, je ne comprends pas. Si l'arbitre demain dit qu'on ne peut pas jouer, je dis à Bruno, qu'est-ce qu'on se passe ? Elle peut dire qu'on joue demain, vendredi. Moi, je ne peux pas, je travaille vendredi. Moi, je ne travaille pas. En plus, quand on a un retour qui est prévu, on se dit qu'on va revoir son copain pile jeudi. Donc là, on se dit qu'on ne va pas le revoir. Avant quel jour encore ? Car les préoccupations des joueuses, ce sont celles de filles, comme les autres, avec les pieds sur terre. Petit tour dans le centre de Belfast pour s'aérer un peu. Durant une petite heure, l'équipe de France est en mode touriste, mais des touristes fauchés, qui ne se prennent jamais pour des stars. Moi, je suis blindée dessus, là. Je ne m'en parle pas. Non ! C'est le même ? Oui, on a fait le même. Pas mal, pas mal. Pas mal. Elles sont super contentes avec leur nouveau vernis, là. Mais là, il est mal fait aussi. On l'a fait vite fait. Il ne faut pas filmer ça, en boucle. Excusez-moi, est-ce que vous savez où il y a un magasin avec des cadeaux qui concernent l'Irlande ? Je ne suis pas sûre de comprendre. À des souvenirs. Tout droit, puis à gauche, et ensuite, sur la Grande Avenue. Merci beaucoup. C'est à 10 minutes, à peu près. Non, mais là, je leur raconte n'importe quoi, en fait. J'ai rien compris et je suis en train de leur dire n'importe quoi. Non, mais c'est parce que je suis timide, en fait. J'ai peur de ne pas comprendre et en fait, ce qui me trahit le plus, c'est mon accent. N'être ni riche ni célèbre, cela a au moins un avantage. Pouvoir se promener dans les rues, accoster des passants, ce serait impensable chez les hommes. Mais à l'hôtel, l'attente recommence. Je vais te couper un peu d'autre côté. Elle est combien, là ? Cinq ! Cinquante ! Allez, c'est calme ! Allez, commencez ! À mon rythme ! Allez, t'es-dite ! Un, deux, trois, quatre ! Je coupe-moi dans ma tête ! Bah oui, on s'ennuie tellement qu'on vient faire du sport, on n'en fait pas assez. Combien, Camille ? Je vais s'arrêter, comment tu m'en dis ? On descend, on est remontés, non ? Ah ouais ! Dehors, il pleut toujours, ce qui pose un énorme problème aux jeunes femmes. Elle aurait préféré qu'ils fassent un meilleur temps, mais bon, on n'a pas le choix. C'est surtout, il faut demander à Louisa parce qu'en fait, elle a lavé ses cheveux hier et du coup, ça l'ennuie un peu de remettre ses cheveux sous la pluie et de devoir les relaver ce soir. Moi, ça ne me dérange pas. Mon shampoing, je l'ai fait il y a deux jours, donc ça ne me dérange pas de les relaver. Camille est dans le même cas que moi. Elle sourit, mais c'est pareil. Ça frisse quand il pleut, alors c'est pas bien. Est-ce qu'on se les lisse et après, ça ne marche plus, quoi ? C'est vraiment que pour ça, en plus, c'est ça le pire. C'est peut-être le problème des femmes, ça, je ne sais pas. Un souci qui cache une autre angoisse. Pour le moment, elles ne savent toujours pas si ce match capital aura lieu. À cause de la pluie, c'est dans une salle, en intérieur, qu'elles doivent s'entraîner. Ce n'est pas l'idéal. Alors, le match a lieu et le terrain est un billard. C'est un billard. C'est surtout qu'on joue après le billard, mais en plus, c'est surtout qu'on joue. Ça y est, le compte à rebours a enfin commencé. Un billard. Il est bien avec tout ce qui est tombé. On s'attendait à pire. Voilà. On peut jouer avec le cas où on ne s'en foutait pas. Go! Go, guys! Go, guys! Dans un stade vide, sous la pluie, dans le froid, l'équipe de France livre bataille. 4 buts pour les Françaises. une victoire de plus. On est bien, toujours bien parti pour les qualifs. On est toujours première et on a gagné tout le match. On ne s'est pas encaissé de but pour le moment, donc c'est nickel. Les filles de l'équipe de France peuvent poursuivre leur route. Encore incognito, encore pur, si loin du football des hommes. Un jour sans doute, le public les reconnaîtra. On ne s'en fout pas. à la Coupe du Monde en Allemagne. On toute vit tout le monde. C'est super. C'est magnifique. Il n'y a rien. Regardez. Regardez. C'est génial. Oh, quelle image. Et cette équipe de France soudée, ses filles, ses camarades, ses copines. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada